Voilà, Solo et Bollock, Caméra Café, VHS et DVD, la crème de Caméra Café. Il s'est dit, je trouve que le petit gros, il a du talent quand même. Le grand con, là, il est un peu prétentieux. C'est un peu moins de ça, tu l'as vu. Alors après la cassette, après le bouquin, il paraît qu'il y a un film. Ils sont en train de terminer de l'écrire. Je rigole d'avance, là, parce que... C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Parce que, tu vois, ce genre de lascars qui prétendent surfer sur la vague en se disant « Tiens, on va passer de la télévision au cinéma », tu vas voir comment on va les attendre au tournant. Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Alors, il paraît qu'on va voir tout ce qu'il y a derrière la machine à café. Il paraît que le film, c'est l'histoire d'un séminaire de motivation. Voilà, c'est ça, en gros, ouais. C'est là qu'on va voir s'ils ont vraiment... s'ils en ont dans les Bollocks. Mais ils ont trouvé des connards pour leur filer du pognon. Bon, bah, tu sais, en ce moment, les connards, ça court les rues. Oui, c'est même à ça qu'on les reconnaît, ouais, ils courent dans la rue. Alors, il y a les conjoints dans le séminaire de motivation ? Il y a de la conjointure, oui, il paraît. Ah, bah, ça baisouille dans l'entreprise, c'est clair. Il paraît qu'ils l'ont écrit à Marrakech, c'est vrai ? Alors là, ça, il ne manquerait plus que ça, les gars. Alors là, dis donc ! Alors là, on les tient, là. Alors, si t'as les photos... C'est plus facile pour la dope, peut-être. Je sais pas, ça, je sais pas. Marc Legrand, ça ne m'étonnerait pas qu'il tire sur le calumet de la paix. Mais il allait très tirer, hein. Ça commence à devenir gênant, votre questionnaire. Parce que moi, ça m'embête de cracher sur des types qui, après tout, sont des petits gars qui débutent et qui font de leur mieux, quoi, pour essayer de sortir du lot, quoi. Je les aime beaucoup, moi. Vous les aimez bien ? Ah, ouais. Je vais même les applaudir. Bonne question, l'eau ! Alors, voilà.